Mais au fond, examinons quel est le péché originel qui a fait basculer soudainement la France des 30 glorieuses à celle des 40 piteuses. La vérité est que la dette publique française est d'abord due aux intérêts cumulés exorbitants payés. 37 milliards d'euros en moyenne par an, payés aux marchés financiers mondiaux sur lesquels nous avons été obligés d'emprunter depuis près de 40 ans. Pourquoi ? Parce que l'infâme loi du tandem Pompidou-Giscard du 3 janvier 1973, enterrinée par l'article 104 du traité de Maastricht, puis confirmée par le traité de Lisbonne, a privé la France de son droit régalien de battre monnaie par la création monétaire de la Banque de France pour offrir aux banques d'affaires privées le droit illégitime d'émettre du crédit payant pour l'État. Ces usuriers spéculent ensuite contre tous les actifs de la planète, y compris les dettes des États souverains. Bref, vous avez compris, il n'est plus possible de solliciter directement la Banque de France ou même la BCE pour financer la dépense publique. Nous sommes contraints de passer par les banques et les marchés financiers rapaces, mais c'est unique au monde. Ce mode de financement direct des besoins de l'État, appelé monétisation de la dette, consistait pour notre Banque Centrale Nationale à prêter naturellement un taux d'intérêt quasi nul, c'est-à-dire à créer gratuitement de la monnaie utile au développement de ses infrastructures, écoles, hôpitaux, routes, ponts, armées, aéroports, bibliothèques, etc. Tous les partis politiques de gouvernement depuis 1973, de droite comme de gauche, ont concouru à la création et à la pérennité de ce régime de financement inique. Il a eu de multiples conséquences catastrophiques, notamment de nous jeter dans une logique de surendettement public jusqu'à la déshérence de l'État et la fin programmée de nos politiques. Il s'agit ni plus ni moins d'un racket discret sur tous les secteurs rentables de l'économie française, ainsi qu'une privatisation rampante de la protection sociale et des retraites. Écoutez attentivement ce chiffre. Notre dette est de 1650 milliards d'euros. Et bien fin 2010, la collectivité nationale aura payé plus de 1355 milliards d'euros d'intérêts financiers cumulés depuis 1973. Si nous avions maintenu le mode de financement national antérieur, les intérêts auraient été nuls sur la période 1973-2010. Pire, sur une période de 37 ans, on constate que la dette publique est constituée à 85% du paiement des intérêts. C'est l'effet boule de neige bien connu des économistes qui forment une dette perpétuelle jusqu'au point de rupture. Les caisses de l'État sont vides pour le financement des retraites, mais il n'y a aucun problème pour trouver du budget destiné au cartel bancaire mondial, y compris pour le renflouer par plusieurs centaines de milliards d'euros depuis novembre 2008.